Bonjour et bienvenue dans le 29e épisode de l'Avent 3 minutes avec Patrick Moya partie 2, le Kamoya monde virtuel, la deuxième salle d'exposition à la galerie Limpia Anis. L'Expo le Kamoya. C'est ça. Alors c'est reparti pour 3 questions en 3 minutes. Oui. Alors première question, qu'est-ce que Second Life et Moya Land ? Alors c'est l'univers virtuel sur 270 m² qui couvre 4 serveurs internet. J'ai 4 serveurs internet aux Etats-Unis, la société Linden Lab qui fait Second Life. Je les loue tous les mois, ça revient très cher en fait, ça revient de mon appartement quasiment de location. Et là-dessus j'ai l'ensemble de, comme une oeuvre globale en fait, où on peut venir me visiter. On peut venir, si vous venez le soir, je vous accompagne avec une voiture virtuelle et je vais vous faire une visite guidée de mon oeuvre. Mais en même temps, en ce moment même, il y a peut-être des gens qui sont en train de visiter, il y a peut-être des gens qui sont en haut de la tour en train de se promener ou qui sont en train de visiter l'île. Même de prendre des voitures, parce qu'on a le droit de les prendre, on peut prendre même un avion. C'est un univers virtuel complet, c'est comme une oeuvre d'art globale dans laquelle je vis le soir et dans laquelle je rencontre le spectateur. Du monde entier. Voilà. Deuxième question. Comment votre oeuvre virtuelle, votre oeuvre globale virtuelle a investi aujourd'hui vos oeuvres physiques, réelles, comme les tableaux ou même les sculptures ? C'est-à-dire que pour moi, finalement, j'ai l'impression que mes oeuvres réelles, même mes expos réelles, sont plutôt faites pour être vues de l'intérieur de l'oeuvre. C'est-à-dire qu'elles sont presque faites pour moi pour ensuite être vues dans le monde virtuel. J'ai l'impression que je crée dans le réel uniquement pour pouvoir remplir mon monde virtuel. C'est plutôt l'inverse, en fait. Toutes les oeuvres réelles sont visitables sur votre monde virtuel. Oui, y compris l'exposition ici est visitable. Mais j'ai souvent l'impression que le point de vue s'est renversé. Je pense que de toute façon, l'art a toujours évolué par des renversements de points de vue. Et on est à l'aube d'un renversement complet de points de vue. On regardera l'art de l'intérieur de l'oeuvre et plus de l'extérieur. Et donc déjà, moi j'ai l'impression de créer mes expos plus pour les regarder de l'intérieur. Donc de l'intérieur du monde virtuel. Troisième question. Qu'est-ce que le monde virtuel permet que la réalité ne permet pas ? Alors moi, je n'utilise pas le monde virtuel pour une question d'utilité ou pour faire évoluer mon travail. En réalité, depuis le début, depuis que j'ai fait mes études à Ville-Arson en 73-74, j'ai vraiment travaillé dans l'idée que je voulais devenir une créature plutôt qu'un créateur. Et j'ai toujours rêvé de ça et j'ai toujours essayé ça tout le long. Et le jour où j'ai découvert Second Life, je me suis dit que c'est là que je veux vivre. C'est ça qui est vraiment... Le jour même, j'ai commencé à construire dans Second Life. Et depuis dix ans, j'ai construit cette île géante qui est comme une oeuvre. Et ce qui me permet en fait de vivre vraiment à l'intérieur de l'oeuvre. C'est-à-dire de renverser le point de vue et d'être à l'intérieur. Et ça me permet de rencontrer des visiteurs, ça me permet de vivre aussi tout simplement. Le soir, des fois, je reste sur mon île et puis je me promène. Mais si vous venez, je vous fais des visites guidées en voiture, en avion. Donc c'est quatre serveurs internet sur lesquels on peut visiter à n'importe quelle heure de la journée. Tout est gratuit, tous les musées sont gratuits. Donc vous avez compris, c'est un rendez-vous qui est pris avec Moïa sur l'île Moïa Land dans Second Life. Et moi, je vous remercie vraiment beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.